C'est la première fois depuis l'attentat que ses fidèles franchissent la porte de la basilique pour assister à une messe. Un mois, jour pour jour, que Simone, Vincent et Nadine ont été assassinées ici par un terroriste. Je viens pour les personnes qui sont décédées et ça m'a beaucoup touchée. C'est très important pour nous de pouvoir revenir ici après toutes les horreurs qui ont eu lieu le mois dernier. En tant que fidèles, c'est vrai que ça nous émue énormément de revenir. Je suis là pour les personnes qui sont décédées ici. Pour le curé de la paroisse Notre-Dame, marqué comme toute la communauté par ces événements tragiques, il devenait urgent de se retrouver. C'est vital. Nous n'allons pas laisser ni la peur ni l'horreur nous empêcher non seulement d'accueillir ici, mais de vivre la foi et de dire qu'ici c'est un lieu de paix, c'est un lieu de prière, c'est pas un lieu de haine, c'est pas un lieu de mort. Un lieu cher au cœur des paroissiens, soulagé par ce retour des offices. Ça fait cinq semaines que je partais à la messe. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est l'opportunité de se rassembler avec les chrétiens. Je viens à la basilique depuis 37 ans et aujourd'hui, c'est un grand soulagement que je puisse venir. Des fidèles qui pourraient être bientôt autorisées à dépasser la jauge de 30 personnes pour assister aux cérémonies religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada